Salut salut salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler du fait que certains de tes actes peuvent amener ton homme à fuir. Que tu sois dans une relation qui vient de naître ou dans une relation qui est déjà mûre, il faut que tu saches qu'il y a des comportements qui créent une cassure, qui créent une fissure, qui créent un fossé, qui créent, qui créent, qui créent quelque chose de négatif pour ta relation. Et que même si tu n'essuies pas une séparation physique, tu peux en avoir une émotionnelle. Donc je vais te présenter quelques éléments sur lesquels tu vas devoir faire attention. Si c'est ce que tu fais, il va falloir que tu revoies ce que tu faisais parce que ça peut avoir un impact négatif sur ta relation. Et c'est pas ce qu'on veut ici. Alors la première des choses c'est que tu ne dois pas être le genre de femme à continuellement, continuellement, continuellement envoyer des textos. Il faut que tu saches mettre de la distance, il faut que tu saches prendre un peu de recul par rapport à la relation. Oui, vous êtes ensemble, oui c'est tout nouveau, oui c'est tout beau, oui tu as envie de m'envoyer des messages et de lui dire des mots doux. Mais il faut savoir que déjà les hommes ne raisonnent pas comme nous, les hommes ne sont pas comme nous. Et qu'il y a certaines choses que tu vas faire qui vont être comme un étouffement pour lui. Il y aura des fois la sensation que tu empiètes sur son espace. Donc les messages avec modération. Voilà, matin, midi, soir, non. Non. De temps en temps un petit message juste pour éclairer, illuminer sa journée et tu continues la tienne. Et si tu vois que tu as des envies de lui envoyer des messages, tu ne le fais pas. Parce que sinon ça va créer en toi, tu vois, une sorte d'attente et tu vois, tu vas toujours être en quête, en quête, en quête. Tu vas lui envoyer un message, il va répondre, ensuite tu vas répondre, tu vois. Et quand vous allez vous voir, ça sera, oui au début, oui, mais après ça s'étiole. Donc doucement. Et aussi, s'il n'envoie pas de message, s'il ne répond pas à tes messages, tu vas commencer à cogiter. Tu vas commencer à te mettre dans des états. Voilà, on ne veut pas de ça ici. D'accord ? Donc, quel que soit le niveau, l'état de la relation, ne soit pas celle qui est envahissante digitalement, virtuellement. Parce que si tu l'es, virtuellement, tu le sauras physiquement. D'accord ? Donc, aie une posture et de la retenue et du recul. Prends la distance et n'envoie pas des messages à outrance. Deuxièmement, aie une vie sociale et des amis. Ne te centre pas que sur lui, ne pense pas qu'à lui, ne fais pas qu'avec lui et ne fais pas que pour lui. Fais des choses pour toi, avec tes amis. Aie une vie sociale, fais des sorties, prends du temps pour toi. Mais ne te focus pas, ne te concentre pas, que ton attention ne converge pas uniquement que vers lui. Parce qu'alors là, ma chérie, s'il fait volte-face, si lui prend soin de lui, prend du temps pour lui, avec ses amis, etc. Et te le fait savoir, je pense que tu vas, tu vois, commencer à faire des crises, à psychoter, à te dire, voilà, il y a quelqu'un d'autre, il y a ci, il y a ça. Non, il y a juste besoin que chacun ait son espace, que chacun ait son jardin. On n'est pas né ensemble. Troisième point, quand tu as planifié des choses avec tes amis, maintiens-les. Mais ne fais surtout pas l'erreur, lorsque lui t'appelle pour te proposer quelque chose, alors que tu t'étais engagé dans quelque chose avec tes amis, avec ta famille, avec toi-même, peu importe, de tout annuler à gauche pour aller avec lui. Ne fais jamais cette erreur-là. Tu as une vie, tu as des amis, tu as des occupations, tu as des devoirs, il y a des choses que tu dois faire. S'il t'appelle et que tu as quelque chose de prévu, tu as quelque chose de prévu. Si tu commences à tout mettre de côté pour lui, et que lui, à un moment donné, il se retire de l'histoire, je pense que tu vas être très mal par rapport à toutes les personnes et à toutes les choses que tu avais mises de côté pour lui. Tu vois ? Donc, quand ton agenda est bloqué, il est bloqué. Ne sois pas trop disponible. Le truc de, mais avec plaisir, oui je suis disponible, je peux venir avec toi, tu sais, sans problème je peux faire ça. Le téléphone sonne, première sonnerie t'as déjà décroché. Message envoyé, à peine réceptionné, déjà répondu. Ne sois pas trop disponible. Sois rare, fais-toi rare. Montre que tu as une vie, même si tu es juste en train de regarder Netflix. Tu es en train de faire quelque chose. Si tu envoies un message, attends un petit peu avant de répondre. Il y a des gens, je vois, dès qu'il y a une notification, déjà le téléphone, il est là, la personne elle est déjà en train de répondre. Non, laisse-toi le temps. C'est pas dès qu'il sonne de la cloche, tu arrives. Ça peut paraître grossir ce que je dis, mais ne te montre pas trop disponible. Ne te montre pas trop disponible. Toujours prête à rendre service, toujours prête à accompagner, toujours à répondre à la moindre demande, toujours à dire oui, alors que des fois t'as envie de dire non ou tu aurais dû dire non. Ne te montre pas trop disponible. Et laisse-toi toujours, toujours le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Considère tous les paramètres avant de répondre. Réfléchis. Ça ne te coûterait pas de dire à la personne, même si c'est ton gars, attends, je réfléchis, je te rappelle après. Je te réponds après. Ne sois pas la personne qui est toujours dans le besoin. Ne sois pas celle qui est toujours en train de demander. Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Est-ce que tu peux venir avec moi ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis bien habillée ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, te concernant ? Non. Ne sois pas celle qui est toujours en quête de quelque chose envers le gars. Est-ce que tu peux me dépanner de l'argent ? Est-ce que tu peux m'accompagner ? Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Est-ce que tu peux venir avec moi ? Est-ce que, non. Non. Et, ta personnalité, et ton estime de soi, et ta confiance en toi, et des personnes avec lesquelles tu pourras échanger, et des personnes. Montre, en fait, et une vie. Ne sois pas celle qui a besoin que l'homme la rassure. Parce que tu sais, c'est dangereux Et j'en parlerai dans une autre vidéo Une personne qui a une faible estime d'elle-même Elle sera toujours en quête De compliments Et de ce qu'on la rassure Elle pense que ce que les autres vont lui dire Vont lui faire, c'est ce qui va lui permettre d'être C'est pas comme ça que ça se passe Évite d'être cette femme qui est toujours en train de dire du mal Des autres femmes devant lui Évite d'être le genre de femme qui dit toujours du mal des autres femmes Point barre Tu vois une autre femme, même si t'es avec ton gars Elle peut être comme elle est Elle peut être propre, comme elle peut être sale Elle peut être Ne parle pas, sois pas celle qui critique Sois pas celle qui méprise Les autres femmes et qui va se sentir Elle supérieure, non, passe Ne tombe pas à un certain niveau Et une certaine élégance, et une certaine posture Et une certaine hauteur Les gens sont ce qu'ils sont, quoi que tu dises, quoi que tu fasses Ça ne va rien changer à leur vie Donc préserve ton image plutôt que de salir celle des autres Voilà, maintenant si tu rehausses L'image d'une femme, si tu la complimentes Si tu reconnais ce qu'elle a de beau et ce qu'elle fait de bien Ça, tu peux le faire Mais si c'est pour rabaisser une personne Non, parce qu'en fait, c'est toi que tu rabaises En rabaissant quelqu'un Donc voilà Prends soin de ton image en ne rabaissant pas quelqu'un d'autre Et prends soin de ton image aussi en élevant quelqu'un d'autre Voilà Au début de la relation, on n'achète pas de cadeaux Au début de la relation, on n'achète pas de cadeaux Je répète Au début de la relation, on n'achète pas de cadeaux Il y en a qui vont trop vite dans la relation Il y en a qui cavallent Dès l'instant où elles savent qu'elles ont un homme Qui a quelqu'un avec qui elles échangent des choses Elles commencent à s'essayer à aller Elles commencent à aller acheter des cadeaux Oh, je vais lui acheter une montre Oh, je vais lui acheter le dernier téléphone Oh, je vais lui acheter des baskets Oh, j'ai vu des chaussettes Jordan Je vais lui acheter Non, il ne faut pas faire ça On se découvre On apprend à se connaître Ça prend le temps que ça prend On partage des repas Il va payer, je vais payer, etc Mais il n'y a pas à acheter des cadeaux Au début de la relation C'est pas ça Réserve-toi Préserve-toi Parce que tu ne sais pas ce que demain va donner Ça peut être la personne avec qui tu vas faire ta vie Comme ça peut être la personne avec laquelle Tu vas juste faire un bout de chemin Et des fois, ça va être juste la personne avec laquelle Vous allez juste passer la nuit Donc, ne te mets pas À acheter des cadeaux On ne fait pas ça On n'essaye pas de changer un homme Ah, je n'ai pas fini mon thé On n'essaye pas de changer un homme Dès l'instant où un homme va sentir que tu essaies de le changer Il va se blinder Il va se refermer Il va s'isoler Et c'est fini On n'essaye pas de changer un homme Toi, change-toi Toi, améliore-toi Toi, travaille sur toi Tu vois Mais n'essaye pas de changer un homme Parce que s'il sait que tu essaies de le changer Il va se renfermer Et il va se braquer Mais tu peux lui donner des raisons de vouloir changer Tu peux lui donner matière à réfléchir à un éventuel changement Tu vois C'est mieux que de vouloir le changer Tu ne peux pas le changer Déjà, ce n'est pas toi qui l'as fait Tu ne peux pas le changer Mais tu peux l'aider Tu peux le ramener sur un chemin Un processus de changement Une volonté de changement À partir de la connaissance de certains critères Qui vont être favorables au changement Il faut avoir des stratégies Il y a des attitudes qu'on peut avoir Qui font fuir les hommes Ensuite, il y a aussi le fait D'être une femme masculine Ça fait fuir un homme Ça Ça fait fuir un homme Dans une relation Il ne peut pas y avoir deux bonhommes Dans une relation Il ne peut pas y avoir deux bonhommes Lui, il sort les muscles Toi, tu sors les muscles Non En fait, il faut garder Une certaine part de féminité Une certaine part de Tu vois Le petit côté de la femme Bon, on sait Les hommes savent Nous sommes des femmes fortes Nous avons la peau dure Nous pouvons faire beaucoup de choses Nous sommes multitâches Nous avons plusieurs casquettes Nous, nous, nous Ok Mais quand tu es en relation avec quelqu'un Apprends à prendre sur toi Apprends à prendre sur toi Parce que tu vois Des fois, il y a des choses Que tu veux faire Mais que l'homme doit faire Et si tu commences A faire des choses à sa place Il va se sentir émasculé Il va se sentir effacé Tu vois Et Autant il y en a Qui vont essayer quand même De se renchérir Et de récupérer leur place Autant il y en a Tu vas les rendre paresseux Paresseux Ils vont se dire Elle sait faire Je la laisse faire C'est même lui un jour Qui te dira Ah tiens chéri Lévie et les bouchers Il faudrait voir ça Et lui, il sort Sérieux Ce que je vous dis C'est On a toutes nos capacités C'est bien de savoir faire des choses C'est bien de savoir De se dire qu'au cas où il n'est pas là Que je sache faire telle chose Que je ne sois pas dépendante de lui Parce que s'il n'est pas là un jour Et que je me retrouve comme perdue Oh Il faut que je trouve de l'aide Les voisins S'il vous plaît Non On sait faire des choses Mais il ne faut pas qu'on puisse C'est pas en français que j'allais le dire Faire les gros bras en fait Gonfler la poitrine Parce qu'en fait L'homme il va te laisser avec Parce que l'homme il se sentira plus utile à tes côtés Il va se dire Mais elle n'a pas besoin de moi Elle sait tout faire Oui elle sait tout faire Mais elle te laisse faire Et là l'homme se sent utile Là l'homme trouve sa place avec toi Mais si par exemple vous êtes en voiture Il y a un pneu qui crève D'emblée tu sors Tu vas chercher le cric Tu vas chercher le... La croix Tu vas chercher l'écrou Et lui il est là Et lui il est là il te regarde Le côté masculin là Doucement Honnêtement les filles Doucement avec ça Trop d'indifférence Trop d'indifférence Des fois notre parcours de vie nous rend dur Parfois on a une carapace On est comme insensible A ce moment là Il peut arriver des choses dans la vie de notre homme Qui ne nous touchent pas en fait Ou qui ne nous touchent pas de la même manière que lui Et ce qui va se passer C'est que par exemple si lui il s'effondre Et que nous on est debout On va... Mais pourquoi tu pleures ? Il n'y a pas besoin de pleurer pour ça Mais pourquoi tu déprimes ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Chacun a son niveau d'intelligence émotionnelle Chacun a sa... C'est qui ? Donc voilà L'attitude que la femme va avoir Pourrait paraître insensible Parce qu'on va se dire Mais non mais il n'y a pas besoin de se mettre dans tous ces états pour ça Et une fois, deux fois, trois fois Le gars il va commencer à se dire Ouais mais attends T'as pas de coeur Moi ça me fait mal Ça me touche Et bon bref Voilà L'un a une fragilité L'autre en a une un peu moins accentuée Donc voilà Bref Ne pas toujours être insensible Ne pas toujours être insensible à ce qui lui arrive Ne pas toujours être insensible à ses émotions A ses ressentis Mais toujours voilà Prêter une oreille attentive Et avoir de la compassion Et c'est ce qui tue les relations Ce qui fait fuir aussi un homme C'est le fait d'accepter tout et n'importe quoi De ne pas avoir de principe De ne pas avoir de valeur De ne pas avoir de barrière De ne pas avoir de limite De ne pas avoir de critère De ne rien avoir D'être une terre ouverte A laquelle tout le monde a accès Ça c'est quelque chose qui facilite la vie d'un homme Mais en même temps qui ne l'amène pas à rester A part si tu tombes sur le genre d'homme Qui va te prendre en main Et qui va t'aider à te construire Tu vois Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans ta vie Et qui t'y apportent quelque chose Qui apportent des briques à ton édifice Qui te permettent de te construire Tout comme il y a des hommes qui viennent dans ta vie Et qui sont là pour te détruire Mais tu peux tomber sur un homme Qui va avoir pour mission De faire de toi une femme Qui va construire en fait C'est pas qu'il va te construire Mais il va t'aider à te construire Il va t'apprendre à te construire Là où il y a eu des manques, des absences dans ta vie Là où certaines personnes n'ont pas fait ce qu'il fallait faire Ne t'ont pas inculqué certaines choses Et où toi-même t'as pas pris soin de toi Dans ton apprentissage Ou dans ton auto-apprentissage Ou dans ton auto-éducation Il y a un homme qui viendra dans ta vie Et qui apportera ce que d'autres n'ont pas apporté Et qui va t'aider à te construire Comme on entend des fois des femmes qui disent Ah moi mon homme s'il avait pas été là Je sais pas ce que j'aurais été Il m'a poussé à persévérer Il m'a poussé à persévérer dans mes études Il m'a convaincu du bien de telle formation Aujourd'hui je suis à tel poste Enfin voilà Un homme qui va être un moteur Un homme qui va t'aider à avancer Et non un homme qui te tire vers le bas Et qui t'amène à rester à un niveau statique de ta vie Il y a des hommes qui t'amènent à progresser Il y en a qui te font être linéaire Et il y en a qui te tire vers le bas Et s'il te tire vers le bas C'est que lui-même il y est Donc à la base t'as même rien à faire avec ce genre d'homme Soit dit en passant Donc voilà c'est tout Bon la liste elle est pas exhaustive Mais voici quelques points sur lesquels tu dois travailler Pour ne pas faire fuir ton homme Ne pas faire fuir ton homme Mais toi même être une femme autonome Effectivement Voilà Parce qu'en fait Quand on est toujours à la poursuite de quelqu'un Quand on est toujours derrière un homme C'est comme si on avait rien à faire Et qu'on était que C'est lui notre lumière C'est lui notre raison de vivre C'est lui même notre vie Non pas du tout Si un homme sent ou sait Qu'il est ta raison de vivre Si tu tombes sur un manipulateur Tu es perdu Mais j'en parlerai dans une autre vidéo Normalement qui s'appelle Es-tu dépendante affective ? Où je vais aller plus en profondeur sur le sujet Voilà c'est tout pour moi Je te laisse avec ça J'espère que cette vidéo t'a fait du bien Sur ce Bon courage Mouah Mouah